Au niveau de l'institut technique de l'aviculture, on a commencé à travailler sur l'entrée volaille, ce qui paraît assez logique, sur les parcours et on l'avait d'abord abordé par le biais de tout ce qui était gestion du parasitisme et bactériologique. En fait, le parcours est une zone qu'on ne maîtrise pas parfaitement, c'est un environnement naturel et suivant comment il est géré, on peut avoir des conséquences parasitaires ou sanitaires sur le lot et c'était de voir comment gérer au mieux cette problématique. On s'est posé aussi des questions sur la gestion environnementale et du coup, on est arrivé après sur tout ce qui était approche du confort de l'utilisation du parcours par les volailles et pour ce CASDAR, l'objectif finalement c'était de rencontrer les personnes qui avaient déjà une approche sur la volaille sur les parcours avec les personnes qui maîtrisent en fait l'arbre qui vont maîtriser plutôt les plantations, sachant qu'en fait en parcours volaille on n'a pas ces compétences là et que de l'autre côté sur le côté arbre, on est obligé de prendre en considération les besoins des volailles, leur comportement, leur biologie en fait pour planter correctement et intelligemment un parcours. C'est effectivement un partenariat entre j'ai envie de dire les personnes de la volaille, donc là on va être côté institut technique, on a aussi des lycées agricoles qui travaillent du coup avec des élevages de volailles et d'autres unitables et on a une partie qui va être plus sur l'agroforesterie, alors on a aussi les chambres d'agriculture et puis on a aussi un côté plutôt agroforesterie, connaissance de l'arbre en tant que tel avec du coup des compétences, ce côté chambres d'agriculture, Agrouf ou d'autres associations locales qui sont pour la promotion de l'arbre dans leur région et on est aussi en partenariat avec l'INRA pour les aspects de recherche fondamentale. L'ITAVI dans ce dossier CASDAR a plus un rôle de coordinateur de l'ensemble du dossier, en partenariat avec la chambre d'agriculture de la Sarthe et puis on a aussi certaines actions plus spécifiques qu'on va mener sur le stockage de carbone, l'azote, le phosphore ou la biodiversité sur les parcs. L'enjeu pour moi il va être avant tout en fait sur l'image, l'image qu'on renvoie de la production mais l'image du métier aussi d'éleveur pour l'éleveur en tant que tel et l'image qu'on va renvoyer pour le consommateur et pour le citoyen derrière. Ensuite c'est aussi de transformer en fait ce parcours qui peut avoir une image de contrainte une fois qu'on est dans la gestion parce que c'est quand même quelque chose à gérer, d'arriver à mettre en valeur tout ce côté finalement plaisir et valorisation vraiment du produit et puis du parc et du confort de nos animaux. Souvent le parcours est considéré comme une zone non productive alors qu'en fait c'est quelque chose qui peut être mis en valeur qui peut avoir un intérêt donc environnemental comme on disait sur le stockage par exemple du carbone ou sur la gestion de l'érosion des sols, sur la biodiversité puis ça peut être aussi une zone productive pour l'éleveur en mettant à profit donc par du peut-être du bois d'oeuvre ou en fauchant aussi déjà ses prairies en collectant l'herbe pour l'utiliser après derrière. Il y en a certains dans certains départements où on peut l'utiliser le parcours en fait pour des vergers donc voilà ça peut être aussi une zone productive, une zone dont l'éleveur peut tirer aussi intérêt sur le parcours. Donc ce dossier Casar Parcours nous permettra d'apporter certains éléments de quantification du coup pour pouvoir avancer sur les plans scientifiques mais ce que je trouve aussi intéressant dans ce dossier c'est qu'il va pouvoir nous apporter des éléments pour pouvoir communiquer en fait que ça soit alors auprès de la filière, auprès des éleveurs, auprès des techniciens mais aussi auprès des on va dire collectivités territoriales, des instances publiques et de mettre en valeur en fait les avantages que peut avoir un parcours. Et c'est dans ce côté aussi envie de sensibiliser que je trouve vraiment ce dossier aussi intéressant. Ce dossier s'appuie sur deux approches complémentaires, d'un côté en fait sur l'expérience, le savoir accumulé et acquis par les éleveurs, par leur propre expérience qui nous permet du coup de mieux analyser la situation et puis aussi de beaucoup mieux appréhender cette notion de zone en fait, le parcours il va se raisonner aussi par zone, on n'a pas un, il n'y aura jamais un profil type applicable à tout le monde en fait ça va être lié aussi à l'histoire de la région, ça va être lié au sol de la région, au climat de la région puis ça va être lié aussi à l'éleveur, à ses envies, au matériel végétal disponible en fait autour il y a beaucoup d'éléments qui sont importants à prendre en compte donc il y a toute cette entrée aussi éleveur, donc on passe par des témoignages, des enquêtes puis on prend en considération du coup leurs conditions et de l'autre côté la deuxième approche c'est du coup l'approche scientifique avec là une approche aussi quantification avec des travaux expérimentaux plus scientifiques Un des résultats qui serait intéressant en fait c'est quelque part d'arriver à transmettre une meilleure perception du parcours, donc j'ai envie de dire pour les collectivités territoriales et pour la filière avicole et effectivement arriver à transmettre cette notion de plaisir de mettre en valeur ce parcours qu'on a rencontré au cours de certains témoignages d'éleveurs Pour moi toute la difficulté de ce dossier en fait c'est qu'on ait le parcours, c'est un milieu naturel et en fait on se retrouve quand même à gérer des paradoxes d'un coup l'éleveur et le citoyen, le consommateur veut des volailles qui gambadent à l'extérieur par contre on a quand même des facteurs à gérer et là on est quand même à l'extérieur donc on ne peut pas tout parfaitement maîtriser et c'est là où il faut trouver le juste milieu pour arriver à concilier au mieux toutes ces contraintes et de transformer toutes ces contraintes justement en avantages et en intérêt en fait pour le parcours, l'animal, l'éleveur, la filière Il y a vraiment la question comment utiliser au mieux le parcours ça peut être le chêne, le salégeté comme le thym, comme le romarin, etc Merci d'execuilter Sous-titrage FR ?